Yahvé, Yahshua et les dieux d'Ugarit Elle, le Dieu suprême Présupposés Cette vidéo suppose quatre idées qui semblent vraies et qui sous-tendent mes quatorze propos. La Bible hébraïque et les textes cananéens partagent le nom du Dieu suprême, El. Le El cananéen et le El biblique sont le même Dieu suprême. Le nom Yahvé n'était ni cananéen ni mésopotamien, ayant son origine chez les Hébreux. Yahvé et Yahshua, tous les deux, affirment leur supériorité sur tous les dieux autres qu'Elle. Origine des trois noms Le nom El dérive d'un archaïque bilittéral, Reimlamet, protosémitique, qui signifie Dieu. Ainsi, le El ougaritique égale le El hébreu, le Il arabe et le Ilu acadien. Le nom Yahvé signifie « il est » à la troisième personne du singulier du verbe « être » dont « je suis » est à la première personne du singulier. Le nom Yahshua est une commune forme alternative du nom Yahushua ou Josué. La forme latine « Iésus » devient « Jésus » en français. Quatorze propos sur Yahvé, Yeshua et El. Propos 1 El est Dieu Et Yahvé est-il Moïse monta sur le mont Sinaï. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là-haut près de lui, et proclama le nom de l'Éternel, l'Éternel, Yahvé, Dieu, El, miséricordieux et compatissant. Yeshua lui est fils de Dieu. J'ai dit, « Je suis le fils de Dieu, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi, et que je suis dans le Père. » El Shaddai, Dieu Tout-Puissant Yahvé s'appelait El Shaddai. Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant, mais sous mon nom, l'Éternel, je n'ai pas été reconnu par eux. J'ai aussi établi mon alliance avec eux. Yeshua partage le nom de Yahvé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut, Maître du Ciel et de la Terre. Yeshua s'appelle Fils du Très-Haut. Jésus sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son Père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Propos 2 Elle, le bienveillant, le compatissant Yahvé partage les attributs bienveillants de elle, mais aussi la sévérité. L'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à mille générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Yeshua montre les attributs de Yahvé. Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà trois à jour qu'ils sont près de moi, et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. Propos 3 Elle, le Très-Saint Yahvé est le Saint d'Israël. Soyez Saint, car je suis Saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. Je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Yahvé est Saint et il sanctifie. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Propos 4 Elle, le Vieux, Père des Années Yahvé reste illimité par l'âge. Je dis, mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours, toi, dont les années durent éternellement. Yahshua partage l'éternité de Yahvé. Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Propos 5 Elle, le Sage Yahvé est la source de la sagesse. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme, le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Yahshua donne la sagesse. Je vous donnerai des paroles et une sagesse telles que vos adversaires ne pourront leur résister ou les contredire. Propos 6 Elle, Créateur de créatures Père des dieux Père de l'homme Yahvé est Créateur de tout. L'Éternel Dieu fit la terre et les cieux. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Yahshua crée lui aussi. L'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin. Tel fut, à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Propos 7 Elle engendre septante fils Yahvé n'engendre pas, mais il nomma des fils de Dieu sur septante nations. Quand le Tréhaut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des fils de Dieu. Yahshua est le fils de Dieu en-dessus des dieux nommés. N'est-il pas écrit dans votre loi, « J'ai dit, vous êtes des dieux ? Je suis le fils de Dieu. Que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. » Propos 8 Elle habite près des sources de l'Euphrate. C'est Yahvé qui créa et Eden est l'Euphrate. L'Éternel Dieu planta un jardin en Eden. Un fleuve sortait d'Eden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en quatre bras. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Yahshua amène les hommes dans le paradis. « Souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Propos 9 Elle habite sur une montagne. Yahvé habité sur une montagne dans Eden. « Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées, je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Je te précipite de la montagne de Dieu. » Yahshua révèle sa gloire sur une montagne. « Sur une haute montagne, il fut transfiguré devant eux. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Propos 10 Elle n'a pas de temple dans l'Ugarit. Yahvé a un temple dans les cieux. L'Éternel est dans son Saint-Temple, l'Éternel a son trône dans les cieux, ses yeux regardent, ses paupières sont de les fils de l'homme. Yahshua a affirmé son autorité sur le Temple de Jérusalem. Il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le Temple. Et il enseignait et disait, « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations ? » Propos 11 Elle s'appelle Toreau. Yahvé refuse d'être comparé à un Taureau. Écoutez la parole de l'Éternel, enfant d'Israël. L'Éternel a rejeté ton veau, Samarie, et ce n'est pas Dieu. Yahshua, lui, vient en chair humaine. Le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Propos 12 Elle de l'Alliance Yahvé fait alliance avec les hommes. L'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, « Je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. » Yahshua fait une nouvelle alliance. Il prit ensuite une coupe, et, après avoir rendu grâce, il la leur donna, et ils emburent tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup. » Propos 13 Elle est juge Yahvé juge les nations L'Éternel dit à Abraham, « Je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. » Yahshua est co-juge Vous jugez selon la chair, moi, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Propos 14 Elle est roi Yahvé est roi sur toute la terre. L'Éternel, le Très-Haut, est redoutable, il est un grand roi sur toute la terre. L'Éternel est un grand dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Yahshua a un royaume Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi. Mais maintenant mon royaume n'est point d'ici-bas. Conclusion La Bible partage la culture et le langage du Canaan antique. Le Yahvé de la Bible était le dieu suprême de Canaan. La Bible corrige les fausses idées cananiennes sur Dieu. Le dieu suprême des sociétés païennes est le vrai dieu. Yahshua, Jésus, affirme son unité avec Yahvé. Et Yahshua révèle le vrai dieu aux sociétés païennes. Et Yahshua. Les sociétés païennes